Enlevons la main, quels sont ceux et celles qui ont fait la lessive ici dans les derniers jours? Ok, je vois qu'il y en a plusieurs. Vous vous souvenez donc qu'une des premières choses que vous avez fait, c'est que vous avez ouvert la main à linge et vous avez fait un tri. Vous avez mis les blancs avec les blancs, les couleurs avec les couleurs, les délicats avec les délicats. En faisant cette classification, ça vous a en fait permis de choisir quel cycle de lavage vous vouliez utiliser. Maintenant, si vous imaginez une pile de lessive de 38 millions de morceaux de vêtements. Au lieu de penser à des morceaux de vêtements, vous pensez à des morceaux de rivières. Et qu'au lieu de choisir un cycle de lavage, vous pensez au développement durable des rivières. Eh bien, vous avez déjà une petite idée de ce que je fais dans mon doctorat. Je m'appelle Camille, je suis une géographe et je travaille à la gestion durable des rivières à l'échelle mondiale. Une des choses qui est très importante à se rappeler quand on parle de rivières, c'est que ce sont des systèmes qui sont extrêmement connectés. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui se passe en amont, ça peut rapidement avoir des conséquences en aval. Imaginez si demain matin, Montréal aurait été traité sous eau usée. On voit rapidement un changement dans la qualité d'eau, non pas ici à Montréal, mais là où le fleuve s'écoule, vers la ville de Québec. Un autre concept très important, c'est la gestion durable. La gestion durable des rivières, c'est en fait de trouver un moyen pour s'assurer que chacun des utilisateurs de la rivière peuvent avoir accès en quantité et en qualité à de l'eau nécessaire pour leurs besoins. Les utilisateurs, ce n'est pas seulement nous les humains, ça peut être aussi tous les espèces vivantes qui dépendent de la rivière. Et nos loisirs et nos besoins en tant qu'humains sont très diversifiés. Ça peut être autant pour les loisirs comme avec le canot ou la pêche, mais ça peut aussi être pour des besoins essentiels comme pour s'abreuver ou encore pour utiliser de l'eau en agriculture. Ce qui devient compliqué, c'est quand on veut gérer ça à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'il faut avoir accès à toutes les petites parties de rivières étant donné qu'elles sont connectées. Il y a 38 millions de kilomètres de rivières sur la planète. Imaginez, ça passe des montagnes aux prairies, ça passe des tropiques à l'Arctique. Ça fait un système qui est extrêmement complexe. Mais c'est là que j'entre en jeu. Dans mon doctorat, je tente de faire une classification mondiale, ce qui veut dire que j'essaye de réduire la complexité du système pour créer un nombre limité d'unités de gestion. J'utilise une approche qui est géospatiale, ce qui veut dire que je me base sur des données dérivées d'inarches satellitaires pour avoir accès à de l'information pour toutes les rivières de la planète. Mon approche est aussi multidisciplinaire. Ça veut dire que je ne me concentre pas seulement sur le débit, mais je regarde aussi sur l'environnement autour de la rivière, le climat et le terrain. En combinant ces différents facteurs, ça me permet de distiller l'essence de chacune de ces rivières. En utilisant des méthodes statistiques qu'on appelle le clustering, j'ai réussi à déterminer 120 types de rivières. Ça veut dire 120 piles pour lesquelles maintenant on connaît une rivière modèle pour laquelle on peut déterminer quelles sont les mesures de développement durable. Maintenant, quand je pense aux rivières, je vois en fait 38 millions de morceaux de vêtements, des belles robes vintage ou des blazers bien coupés. Et mon but dans ma recherche, c'est de m'assurer qu'on puisse utiliser ces rivières longtemps et les conserver dans un état étincelant pour nous, mais aussi pour toutes les générations futures. Merci.